Salut salut j'espère que vous allez bien je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et une vidéo oui je vais parler poids et oui je vais tout vous dire aujourd'hui je suis en mode galère en galère en aucune motivation rien du tout voilà j'aimerais perdre du poids parce que oui si vous avez suivi mes vidéos auparavant ou si vous n'avez pas suivi les séries vous remettre toutes les vidéos en barre d'infos et mon blog où je parle de ça mais j'ai eu la sleeve il y a maintenant quelques années en quelle année c'était j'ai eu en 2013 une sleeve donc il y a 6 ans maintenant quasi et bientôt 7 ans et honnêtement vous êtes nombreuses à me demander un bilan de la sleeve comment je mange comment ça se passe etc et je peux vous dire que la ce livre a été vraiment une grande réussite sur moi puisque au bout de deux ans j'avais perdu 50 kg enfin je vais pas tout vous raconter mon histoire du coup j'ai eu mes enfants entre après et et malheureusement avec mon deuxième enfant et mon troisième enfant surtout j'ai repris du poids parce que j'ai repris des mauvaises habitudes je pense alimentaire et il ya certaines choses que j'avais appris pendant ma sleeve qui sont un petit peu perdu qui se sont perdues en tout cas par exemple quand on a une sleeve il faut faire des petites collations dans la journée pour éviter de manger beaucoup au repas et du coup ça permet de garder son estomac encore un petit peu plus petit que la norme et il s'avère que moi j'ai arrêté de faire mes collations et du coup quand on arrête de faire ses collations forcément on remange un petit peu plus une cuillère de plus une cuillère de plus et bien ça fait que notre estomac s'est agrandi donc je sais pas si mon estomac a retrouvé sa taille de base mais en tout cas il a regrossi c'est sûr par rapport au début de la sleeve forcément de toute façon votre estomac va regrossir parce que il ne peut pas rester tout petit comme ça où on mange que de la purée trois cuillères de purée on était full c'est pas possible maintenant forcément on remange un petit peu normalement mais voilà après à moi de faire attention maintenant sauf que je n'ai absolument plus la volonté donc dites moi si vous aussi vous avez envie de s'auto motiver sur insta ici en commentaire dans des vidéos comme ça point remise à j'ai pas envie de faire des vidéos toutes les semaines de mettre la pression etc mais de temps en temps si ça vous dit si on peut se rebooster ça pourrait peut-être être cool n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez si vous êtes partante ou pas du tout si ça ne vous intéresse pas n'hésitez pas à dire aussi mais voilà on va parler un petit peu poids moi je ne suis pas pour le régime j'ai pas envie de faire de régime je me dis qu'il faut que je rééquilibre mon alimentation peut-être voir une diététicienne ou une nutritionniste pour m'orienter j'ai pensé des fois à faire les choses comme wet wet shore etc mais j'avoue que je suis un peu freinée croque kilo j'étais un peu freinée mais maintenant je commence à changer la vie sur croque kilo mais je ne suis pas encore lancée donc si je me lance et ben on verra je tiendrai au courant si vous vous êtes adeptes de ce genre de choses n'hésitez pas à me dire si vraiment pour vous c'est top j'étais sur le secret du poids j'aime beaucoup mais avec mes enfants mon travail etc j'arrive pas à me forcer à remplir à me forcer à mesurer un petit peu pour vérifier les quantités etc du coup voilà je j'avoue qu'il ya peut-être de la mauvaise volonté de ma part ne me jugez pas en commentaire ne me dit pas mon dieu ni 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 je mange beaucoup de cochonneries et c'est ça mon gros défaut et c'était déjà ça c'était déjà le cas il ya sept ans huit ans j'aime bien le chocolat et du coup j'en grignote un petit peu avant quand j'avais la slip j'en mangeais de temps en temps mais c'est vrai que un carré de carré j'étais tout de suite rassasiée et je passais à autre chose là c'est plus le cas d'ailleurs j'ai tendance aussi à en manger un petit peu devant la télé le soir et tout donc c'est pas bon je sais je sais je suis conscient de tous mes défauts j'en suis consciente mais je vous avoue que quand je suis extrêmement fatiguée par les enfants le travail etc j'ai tendance à me rouler vers la bouche et à manger des cochonneries forcément maintenant j'essaie quand même de me dire tiens je vais manger quand je commence à avoir faim vers 18 heures je sais pas si vous êtes que moi je commence à venir je vais manger une petite soupe vous savez les juste les petites soupes vraiment à l'eau histoire de me caler un petit peu avoir un petit peu ce goût d'avoir mangé mais après je fais mon repas une demi heure une heure après même une heure et demie après parce que nous avec mon mari on mange quand les enfants sont au lit donc du coup ça fait parfois vers 20 heures et j'avoue que j'ai faim j'ai faim donc bon n'hésitez pas à lire vos astuces vos trucs comme ça ça m'intéresse en commentaire et du coup aujourd'hui vous savez que j'ai déjà fait le programme comme j'aime pendant un mois j'étais sceptique quand même pour ce programme je sais que c'est pas bon que ça vous a réapprend pas à manger et d'ailleurs ça n'a pas été le cas pour moi ça m'a pas réappré à manger ça m'avait permis de perdre du poids pendant un mois j'avais perdu deux ou trois kilos je crois donc c'était sympa ça vous booste un petit peu ça m'avait motivé à me reprendre en main puis j'ai lâché l'affaire et voilà j'ai dû reprendre les trois kilos du coup je pense pas que ce soit la bonne stratégie et là j'ai découvert un autre système qui est dans le même dans le même principe mais mais ça s'appelle mon panier minceur c'est un guide pratique ça a un nouveau nom je vous le remettrai ici parce que je me rappelle plus et il ya un guide pratique voilà et ça vous envoie là ça m'a envoyé quatre jours de repas donc je vais découvrir avec vous ça m'avait l'air un petit peu plus simple d'ailleurs on m'a demandé d'appeler une diététicienne pour pouvoir justement en discuter voir ce qui était le mieux pour moi je trouve ça sympa ce côté un peu suivi un peu pas médical mais en tout cas il ya un suivi on vous prend en sérieux et c'est pas mal donc on va tester ça pendant quatre jours évidemment je vous referai un retour après donc je serai pas maquillé pareil etc parce que le temps de tester et je pourrais vous dire ce qu'il en est là ce qui est pas mal c'est qu'on oublie aussi on nous met un petit tableau pour remplir pour mettre un peu notre poids notre tour de hanche et c'est donc moi j'ai que quatre jours mais je me dis que ça va me booster pour ma pour ma reprise en main donc je vais faire quatre jours avec mon panier minceur et après je vais continuer mon rééquilibrage alimentaire faire attention moi j'ai plus les plus de légumes me permettre quand même des petites gourmandises de temps en temps parce que ça ça ne changera rien et aussi reprendre je pense que secret du poids pour calculer tout ça vérifier tout ça et essayer de me me raisonner un petit peu quand je commence à partir en vrille donc on va voir ça ensemble j'ai pas ouvert le colis donc on va venir ensemble pour découvrir un peu ce que comment ça se passe mon panier minceur comme ça vous verrez un peu l'intérieur du colis comment comment on reçoit ça si ça vous intéresse évidemment je ne sais pas si ça vaut la peine on fera le bilan après sur ma perte de poids si j'ai perdu quelque chose ou pas et c'est surtout ça va booster pour la suite quand on ouvre le colis on découvre des petits mots des petites choses pour nous orienter avec le petit manuel et j'ai une petite surprise ici donc atelier tb je pense que c'est un tablier je ne sais pas mais je trouve ça très sympa dis donc ils nous ont offert un petit tablier histoire de nous remotiver nous je pense que c'est ça ouais on dirait un tablier c'est plutôt sympa avec mon panier minceur les petites poches pour se remettre un petit peu à cuisinier ça peut être super cool bien enveloppé comme vous constatez il ya une gourde ça c'est sympa aussi alors ça doit être pour mélanger des choses qui sont dedans on va voir ça peut-être mettre boire de l'eau avec des fruits à l'intérieur de la menthe du citron c'est très sympa à ça je trouve ça très sympa encore une fois c'est vraiment une petite astuce ils nous ont mis un panier là pour mettre sa nourriture pour l'emmener le midi au repas au repas du midi ça peut être très cool ou quand on a préparé des choses pour pour les conserver encore une fois c'est une bonne idée on a deux cartons comme ça donc on va les ouvrir ici on découvre tout ce qui est petit déjeuner et tisane on a une tisane digestion sereine le dauphin donc c'est pas mal au niveau de ça va me faire découvrir des choses ce petit chose là qu'est ce que c'est du go masio l'original salé autrement condiment broyé sur meule de pierre donc ça a l'air d'être un condiment qui permet d'éviter de saler je ne sais pas si vous connaissez moi je ne connais absolument pas ensuite on a des céréales donc trois chocolats comme ça pour le matin je pense et on a des petites bouchées gourmandes à ça c'est cool je trouve ça je trouve ça très sympa vous savez des petites galettes de riz comme ça quand on a un petit creux et là c'est saveur chocolat blanc dans le gros carton qui était à l'intérieur on a tout ce qui est plat donc un chili con carnet donc après je pense qu'il faut que je vérifie dans le manuel pour savoir à quel moment les manger c'est le midi ou le soir un hachis parmentier ça c'est plutôt pas mal on a du pavé de saumon avec de la sauce et du riz comme je vous l'ai dit tout à l'heure on en a pour quatre jours logiquement donc galettes de soja ça c'est sympa ça va me faire découvrir d'autres choses et ravori au bœuf sauce tomate on a même des salades salades provençales et salades niçoises à base de thon et de poulet donc c'est pas mal purée de pommes et de pêche donc ça c'est des compotes je crois que c'était de la pomme de terre j'ai eu un flash bizarre 10 mijotés de légumes et ensuite on voit des petits sachets comme ça c'est des soupes aux lentilles de corail épices soupe aux douze légumes et une soupe potiron courgettes donc honnêtement tout ce qui emballage et tout me donne envie ça c'est coloré ça ça a l'air sympa donc évidemment on verra ensemble si c'est bon je vous en parlerai dans le bilan dans ce style de programme c'est à vous de rajouter tout ce qui est produits laitiers parfois le lait etc pour les céréales enfin il ya quelques petites choses à rajouter si vous avez des envies aussi je sais que vous pouvez rajouter tout ce qui est fromage blanc et tout ça donc après il ya toutes les instructions qui sont dans le manuel qui sont dans le guide à toutes les instructions sont là ça vous dit comment faire ça nous donne des indications pour être motivé donc panier minceur est devenu qui libri parce que ils ont trouvé que c'était un peu plus adapté comme non par rapport à leur envie de faire attention se rééquilibrer un petit peu changer en profondeur leurs à les habitudes alimentaires que nous avons et ils ont un certain nombre de tarifs je vous mets tout bien sûr en barre d'infos mais pour un mois par exemple ça coûte 429 euros et pour deux mois 379 c'est dégressif en fonction du nombre de mois que vous le vous prenez le programme et j'ai un code promo pour vous donc ils ont été super sympa et ils m'ont proposé de vous le donner c'est karine mes book tout simplement et vous avez 50 euros sur les programmes que ce soit un mois deux mois ou trois mois quatre mois vous avez 50 euros sur votre programme c'est plutôt sympa comme petite réduction il y a donc comme je vous disais un le programme il s'adapte en fonction de ce que vous avez envie de de perdre et ça s'adapte aussi en fonction de suivi des éthiques bien sûr il y aura un lien entre tout ça les repas sont livrés du coup directement à la maison comme vous l'avez vu avec le colis et il y a logiquement une perte de poids progressive donc vous n'avez pas perdre 5 kg puis après zéro donc tout doucement mais progressivement et ça va logiquement ils essaient de faire en sorte que ça soit durable donc il ya une sorte de vraiment changement en profondeur donc je trouve ça sympa je vais vous dire ce que j'en pense dans les premiers quatre jours en quatre jours c'est difficile de se rendre compte vraiment c'est efficace au niveau de la perte de poids mais moi je me dis que ça va vraiment être un booster pour moi pour continuer après ensuite toute seule peut-être que je finirai par prendre l'abonnement on ne sait jamais mais je vais m'armer de tout ça me motiver prendre mon poids etc je vais commencer ça dès lundi pendant quatre jours évidemment comme je vous ai dit je vais continuer ça mais à ma façon après pour me remettre un peu me rebooster un petit peu le les épices la sel diététique gomasio ça dépend mais de ça permet de relever les plats et les soupes aussi donc ça peut être pas mal de tester de tester ça je vais lire le guide bien attentivement je vais vous montrer bien sûr des photos des plats à la fin quand je ferai le bilan de tout ça je vous retrouve je pense d'ici une semaine ou deux pour avoir bien fait les quatre jours et puis moi avoir commencé ma lancée de reprise en moins de reprise en main pour information j'ai en tout on va dire 20 kg à perdre parce que j'en ai pris avec ma première et ma deuxième grossesse et ma troisième grossesse que je n'ai pas perdu forcément j'ai pas tout reperdu donc dans l'idéal j'en ai 20 mais bien sûr pas tout de suite ça va pas être mon challenge j'aimerais en perdre au moins 6 à 10 si possible dans dans l'année 2020 donc je vous laisse quand même à une grande marge des moments de va et vient on ne sait jamais des fois qu'on a des coups de mou mais en tout cas je vais essayer de me rebooster me remotiver me reprendre en main à ce niveau là parce que je trouve que je me suis laissé aller et j'ai peur que si je continue continue comme ça ce soit après pire donc j'ai hâte de lire vos réactions vos commentaires etc ne me jugez pas si je fais ce genre de petits tests je sais qu'il y en a qui trouve que c'est très peu intéressant que ça permet pas de se reprendre en main vraiment ça ne permet pas de se rééquilibrer son alimentation ça ne permet pas vraiment de maigrir sur le long terme je sais tout ça je sais donc ne venez pas me jeter la pierre je fais ce que je veux encore à l'heure actuelle et c'est surtout que j'ai envie voilà de me rebooster me remotiver et dans mon processus de me reprendre en main j'ai l'intention de reprendre des rendez vous chez la diététicienne pour un bon suivi et pour être motivé toutes les semaines et chez une nutritionniste si je pense donc je vais voir comment je m'organise mais je vous dirai ça dans le bilan prochainement en espérant que tout ça vous intéresse évidemment je vous fais des gros bisous puis je vous retrouve d'ici une semaine deux semaines coucou je vous retrouve du coup une bonne grosse semaine après oui ça fait bien une bonne semaine que j'ai commencé ce rééquilibrage alimentaire et que du coup Kilibri m'a un petit peu aidé dans ma dans ma nouvelle force je vous fais du coup aujourd'hui le bilan de ce qu'il en est au niveau de ma paire de poids je vous avoue je me suis pas mesuré au niveau des vous savez prendre ses mensurations pour voir si on a perdu des centimètres etc j'ai complètement en zappé avec les enfants etc le travail j'ai complètement zappé et maintenant il est un petit peu trop tard j'ai quand même essayé de faire ça aujourd'hui de reprendre les petites mesures pour continuer du coup ma rééquilibrage alimentaire vous devez vous en tourner à ma tête que ça a quand même plutôt bien marché le fait de reprendre un peu du poil de la bête de me remotiver etc j'ai perdu 2 kg du coup en une semaine oui ça paraît peut-être beaucoup pour celles qui font des rééquilibrages alimentaires mais c'est vrai que la première semaine quand on s'y remet comme ça on perd un peu les kilos super plus ce qui c'est après que c'est plus dur donc on verra si je continue à perdre du poids comme je vous l'ai dit la dernière fois n'hésitez pas à liker cette vidéo pour me soutenir et me dire si vous voulez voir d'autres vidéos un petit peu comme ça bilan de ce qu'il en est évidemment je vous fais tout de suite un petit bilan de panier minceur ou equilibri puisque maintenant ça s'appelle equilibri il m'avait proposé du coup de tester sur quatre jours leur plat comme ça avec les petites gourmandises les compotes etc vous avez vu l'ouverture du colis j'en ai gardé deux pour vous montrer ici j'ai essayé de faire des photos au fur et à mesure des plats des soupes pour que vous voyez un petit peu la tête de ce que ça donnait en vrai faut le dire quand on ouvre le paquet je vous mets quelques photos ici et ici comme ça vous voyez un petit peu ce qu'il en est honnêtement les plats étaient très bons j'ai beaucoup aimé même si c'est du plat entre guillemets un peu comme en supermarché des plats tout près et ben ils étaient quand même pas mal moi j'aime beaucoup les plats tout près de chez picard que je trouve très bon là c'était quasi aussi bon je les trouverais très ressemblant à la photo ok il n'y avait pas la présentation pareil etc mais ça ressemblait ça ressemblait pas une boîte de conserve quand on l'ouvre c'est vite fait là c'était quand même avec des épices et tout ça donc j'ai apprécié le fait qu'il y ait des épices et tout dans les plats je les ai trouvé très bons mon mari n'a pas goûté donc je peux pas vous donner son avis parce que parfois écoute comme ça pour pour me donner son avis extérieur quoi mais moi je les ai trouvés très bons ils m'ont rassasié j'ai rajouté parfois des légumes en plus alors vous pouvez le faire si ça vous suffit pas vous pouvez rajouter en plus des légumes verts des salades etc pour combler au cas où vous n'êtes pas assez rassasié mais honnêtement moi ça me suffisait et je trouvais qu'il y avait quand même pas mal de légumes dedans pas tous les plats mais certains il y avait des légumes donc j'ai trouvé ça pas mal et j'ai adoré le fait que le soir ils proposent une soupe avant le plat parce que du coup moi c'est vrai que mes enfants mangent vers 18h45 19h et avec chéri on a envie de manger nous plus tard on mange pas en même temps que parce qu'on a envie de notre moment à nous deux du coup on mange peut-être vers 19h30 20h non 20h 20h30 plutôt même et parfois j'écrave la taille je vais vous dire à 20h30 je meurs de faim et j'ai tendance à grignoter du coup quand mes enfants mangent des petites choses qui sont pas forcément bonnes du pain et du fromage des choses comme ça et là au final je mangeais ma petite soupe avant donc vers 18h30 19h je mangeais ma petite soupe de kilibri qui sont très bonnes et après je mangeais mon repas avec chéri et ça marche plutôt bien ça me calait bien j'avais pas envie de grignoter des cochonneries et ça c'est pas mal je vais essayer de garder cette idée de de rajouter une petite soupe avant une vraie petite soupe donc à ce niveau là je trouve que les soupes étaient bonnes les plats ne sont pas mauvais du tout sont vraiment plutôt bon même j'ai testé aussi leurs salades on y en avait deux salades j'ai testé l'autre je les trouvais vraiment comment vous dire bien rempli on dirait pas comme ça mais ça m'a bien rempli l'estomac je la je vais la manger je pense ce midi avec je vais rajouter un peu de salade verte histoire d'avoir un petit peu plus de verdure mais je les trouve pas mal du tout vraiment les plats j'étais assez épaté et la gourmandise j'étais un peu moins emballé par la gourmandise vers 14 heures ou 16 heures enfin quand vous voulez faire une collation il vous propose des bouchées gourmandes c'est des petits galettes je pensais que c'était des galettes du riz mais pas vraiment c'est du chocolat blanc c'est sans gluten mais avec beaucoup de protéines donc ouais c'est du chocolat blanc avec des j'ai pas trop quoi dedans c'est pas du riz en tout cas un peu indéterminé les petites bouchées de gourmandises comme ça mais je suis pas fan du chocolat blanc donc c'est peut-être pour ça après je les ai mangé c'était bon avec un cappuccino ça passait très bien mais c'est parce que je préfère comme gourmandise donc parfois j'ai remplacé par d'autres choses et ce que j'aime bien dans le programme qui libri c'est qu'il vous propose du coup logiquement quand vous prenez l'abonnement etc six repas enfin six jours d'alimentation avec tout ce qui est compote etc les plats les petites collations etc les céréales pour le matin mais il vous propose aussi un jour off vous faites ce que vous voulez bien sûr vous n'avez pas mangé mcdo toute la journée etc mais vous pouvez manger des cochonneries vous pouvez vous faire un petit peu plaisir mais voilà vous avez un jour off et ça je trouve ça vraiment bien parce que ça fait du bien aussi un jour off un jour on peut se faire plaisir ou sans se prendre la tête donc c'est plutôt cool sans s'abuser justement je trouve qu'aussi dans leur façon d'équilibrer les plats et ben je me suis pas senti restreinte je me suis pas senti genre en mode régime et ça j'ai pas j'ai trouvé ça plutôt cool c'est à dire qu'au lieu des fois de prendre cette petite bouchée gourmande et ben je me suis dit tiens je vais me prendre un petit gâteau qui me fait plaisir qui est dans le même style au niveau quantité de gourmandise là vous voyez pas trop mais au niveau énergie etc valeur nutritive c'était à peu près dans les mêmes dosages et ben je me suis fait plaisir avec d'autres choses donc j'ai trouvé ça très bien je vous remets ici le petit cotron si ça vous intéresse cette façon tout est dans la barre d'infos mais ouais j'ai été motivé boosté j'ai trouvé ça très sympa si je referai oui pourquoi pas honnêtement pourquoi pas si vous avez envie de vous lancer comme ça un petit challenge parce que vous avez du mal à perdre du poids ça peut vous aider pour les premiers temps après il y aura peut-être une phase de rééquilibrage des choses comme ça qui peuvent vous intéresser vous avez aussi un suivi diététique qui peut vous intéresser donc pourquoi pas en tout cas moi pour ma part je vais comme je voulais dit me lancer dans des suivis diététiques et nutritionnelle je vais prendre des rendez vous ça ça va être fait et je vais me remettre aussi au sport mais je vais essayer de faire ça à la maison vous savez peut-être devant une chaîne de sport du sur youtube et c'est direct tweet et c'est parce que comme ça je peux peut-être faire avec mes enfants parce que je vous avoue que c'est difficile de laisser tout le temps mes enfants à mon mari pour aller faire du sport au niveau organisation ils sont petits c'est compliqué puis en plus je les verrai pas beaucoup parce que déjà je les vois pas beaucoup donc peut-être faire avec eux le mercredi me dire tiens on fait une heure de sport tous les trois eux bon peut-être qu'ils font pas comme moi mais moi ça me permettra un peu de me bouger de motiver ça peut être cool en attendant les beaux jours et après je pense qu'on ira au parc faire faire du sport enfin moi courir et puis eux à côté de moi peut-être faire de la trottinette voyez je vais essayer de me motiver comme ça en tout cas je suis contente déjà de ce bon départ donc on va continuer sur cette voie on va se motiver on va voir ce qu'il en est n'hésitez pas à me dire vous si vous êtes en mode rééquilibrage alimentaire si vous faites attention à ce que vous mangez si vous avez cette chance de pouvoir grignoter et ne pas grossir il arrive il ya des gens soient comme ça et il ya aussi des gens qui ont besoin de manger plus parce qu'ils ont besoin de grossir ils ne grossissent pas assez oui on a tous nos soucis donc n'hésitez pas à partager ça avec avec moi avec nous en commentaire ce serait cool que construit boost que ce soit dans un sens pour perdre du poids ou dans un autre pour en prendre pourquoi pas voilà j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu que vous aurez été un petit peu intéressé puis moi je continue dans ma voix sur ma voix on va dire je vais continuer ça je vais continuer à être boosté espérons 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 on se retrouve en tout cas sur insta si vous ne me suivez pas déjà ici et si ce n'est pas encore le cas n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne salut Musique 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 Musique